Marie-Claude, vous êtes vétérinaire, vous parlez de votre vie, mon histoire naturelle, mais avant de parler de cette vocation, juste pour qu'on comprenne pourquoi vous avez consacré une existence entière à ça, c'est parce que c'est fascinant, un point qu'on n'imagine pas. Et donc, j'aurais parlé de la communication, finalement, entre les animaux, parce qu'en fait, ils communiquent, même s'ils ne comprennent pas. C'est important de dire comment et donner quelques exemples, par exemple, le langage. Donc vous l'avez dit, les éléphants, c'est l'infra-son. Voilà, il n'y a pas que. Effectivement, dans la savane, et c'est le paradoxe, il y a beaucoup d'animaux qui travaillent et qui communiquent en infra-son. L'éléphant, effectivement, la girafe, et pas mal d'antilopes. Vous savez, on dit, la girafe est muette. D'abord, elle n'est pas muette. En tant que vétérinaire, quand vous attrapez un girafon, je peux vous dire que ça braille, que ce n'est pas possible. En fait, le reste du temps, elle babille, on continue. Pendant ce temps-là, le lion, certes, dort beaucoup, mais lui, il l'entend plutôt dans les ultrasons, donc il n'entend rien. Le crocodile, qui est à l'affût, peut entendre, mais il est quand même très parasité par rapport au mouvement que fait l'art d'éléphant. Donc, il y a une communication qui est très difficile, effectivement, dans la gamme audition. Automatiquement, le serpent, vous en avez parlé aussi, qui lui arrive, bon, il ne va pas attaquer une girafe ou un éléphant. Il va essayer un mulot ou quelque chose comme ça. Il va le détecter, comme on l'a dit, dans l'infrarouge. Mais ce qui a d'étonnant, c'est qu'il voit l'animal, particulièrement la nuit, grâce à l'infrarouge, c'est-à-dire la chaleur que dégage cet animal, grâce à des petites fossettes qu'il a là, s'il y a un boa, ou il peut avoir, si c'est un crotal, bon, pas en Afrique, autour de l'œil. Et là, il voit, c'est impossible à comprendre pour nous, il voit sans les yeux, grâce à cela. Autre chose, on a parlé un peu des animaux de compagnie, mais il y a le stress et l'intelligence de l'animal, sa hiérarchie, sa place, tout ce qu'il a appris. Parce que chaque animal est différent, et dans la harde, en fonction de sa naissance, de sa petite enfance, du fait qu'il a été plus ou moins attaqué par des prédateurs et tout, il est plus ou moins bloqué, et il va plus ou moins développer ses sens. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on disait dès le départ, il y a un monde propre à l'animal et à l'individu animal comme il y a un monde propre à nous. C'est pour ça que c'est parfois difficile, pardon Patrick, de parler aux chiens. Si j'avais su tout ça avant, on ne serait pas là. C'est vrai qu'on est proche de certains animaux domestiques, on est tous fascinés par l'odorat des chiens, c'est très impressionnant, mais personne pense à l'odorat des saumons, qui est combien de fois supérieur à celui du chien ? Voilà, mille fois à peu près, on considère, compte tenu que... L'odorat du saumon. Attention, l'odorat, c'est-à-dire toujours pareil, le sens plus le cerveau. Le cerveau du cerveau, bon, soyons honnêtes, le saumon, ce n'est pas un grand intellectuel. Ce n'est pas le genre à penser, qu'est-ce qui se passe ? Mais grâce à ce système très pratique, effectivement, de l'aspect air olfactif plus odorat, ça lui permet de reconnaître sa fameuse rivière natale. Vous savez, on connaît. Comment font-ils pour aller déjà du cœur de la mer à la rivière ? Là, ils vont prendre les ondes électromagnétiques dont vous avez parlé. Un petit rappel, les ondes électromagnétiques, moi aussi, je ne comprends pas très bien, mais j'ai en gros compris que la Terre a un noyau de fer et de nickel. Elle tourne sur elle-même et elle fait des circuits d'aimants que nous, on voit avec un compas. Eux, le compas, il est directement dans la tête, à côté de l'air auditif, là, il est dans l'aspective, bien construit. Et donc, ça leur permet d'avoir leur compas naturel. Ils suivent les aires, tout ce qui est électromagnétique, les courants, et ils s'approchent des côtes. Et là, c'est un phénomène extraordinaire, c'est l'odorat qui prend le relais. Ils se souviennent de la rivière natale et ils reviennent grâce à l'odorat. Alors, comment le sait-on ? Allez-vous me dire ? Oui, comment on a fait pour étudier ça ? Alors, où ils peuvent boucher le narine, ça c'est gentil, ils peuvent couper le nerf olfactif, ils peuvent anesthésier la partie olfactive. Et grâce à ça, ils voient un saumon complètement égaré. Donc, c'est quand même assez étonnant de voir les possibilités qu'ont ces animaux qui nous semblent quand même assez abscons et qu'on torture en fermes d'élevage, j'insiste lourdement. C'est important de le dire au passage, mais c'est important. Les scientifiques, ils leur coupent quand même. Oui, mais très peu. Nous sommes très peu de scientifiques. Moi, je ne l'ai jamais fait. N'essayez pas de m'attaquer. Vous allez bien. Pas jamais. Non, non, ce sera une revanche. C'est pas une attaque. Quand même, les scientifiques, excusez-moi. Moi, je suis vétérinaire. Je soigne. Je vous parle de scientifiques qui font ça parce qu'ils font... Mais c'est un ou deux saumons sur des millions de saumons. Oui, mais un ou deux par-ci, un ou deux par-là. Ça, c'est le roi de la mauvaise foi. Alors, vous n'aimez ni les chiens ni les scientifiques. Mais j'aime bien le saumon. Le saumon, c'est une petite tranche de... Oui, j'ai pas dit. Parmi les sens, un truc qu'on n'a pas, mais je le vois bien, c'est le sens de l'orientation des pigeons voyageurs. Des pigeons voyageurs. On sait depuis très, très, très longtemps. Et on sait où ça fonctionne ? Comment ça se passe ? On sait en gros parce qu'il reste toujours des mystères, les mystères des animaux. Le pigeon voyageur, qui n'est d'ailleurs pas un migrateur au départ, qui est le fameux pigeon biset, celui des villes. Ce qui prouve qu'il y a toujours une grande possibilité d'adaptation chez les animaux et de cerveaux en fonction de l'éducation. J'attaque toujours. Pardon. J'écoute plus depuis très longtemps. La réplique, il l'avait préparée. Allez-y. Je suis confuse parce que je vous aime beaucoup. Allez-y, allez-y, on va le passer. Allez-y, Elisabeth. Je reprends donc. En gros, on sait qu'il a toujours ce même système qu'ont les poissons. Dans l'eau et dans l'air, les fameuses ondes électromagnétiques passent extrêmement bien. Il va donc prendre les ondes électromagnétiques et il va faire exactement comme le saumon. Quand il va revenir, il a mémorisé au point de vue odorat. On a toujours cru que les oiseaux n'avaient pas de l'orat, non ? Il a senti les odeurs de son gîte. On l'a habitué à la nourriture et tout. Et c'est comme ça qu'il revient. Parmi tous les sens que vous venez d'entendre, lequel aimeriez-vous avoir, Elisabeth ou Patrick ? Tous les sens des animaux, là ? Non, mais moi, c'est idiot ce que je veux dire. Ce n'est pas un sens, mais j'aurais bien volé. Oui, ça, c'est plus difficile. Oui, je sais, je n'aimerais pas qu'une connerie, je sais. Mais quand même, j'aurais pour ce que je veux. L'odorat, c'est fabuleux. L'odorat ? Oui, bien sûr. Quand je sens une odeur, tout d'un coup, ça me ramène très loin. Moi, c'est ça, évidemment, les champs électromagnétiques, c'est-à-dire cette dimension qui nous échappe totalement à nous. Alors, Marie-Claude, vous consacrez votre existence à la transmission. Et donc, on adore vous écouter parce que c'est quand même communicatif. Même Patrick Chénet, je suis sûr qu'il se met à aimer les animaux. Oui, j'ai un petit coup de mou à maman, mais j'ai repris le... Non, non. C'est vrai que c'est assez passionnant. Oui, c'est ça que je veux savoir. Non, pour de vrai. Mais les chiens me font quand même assez chier. Alors, Marie-Claude Bommsel, mon histoire naturelle, vous racontez votre histoire. Est-ce qu'on peut juste avoir quelques mots sur cette vocation ? Parce que vous, enfant, vous aviez beaucoup, beaucoup d'animaux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être élevée en pleine nature par une mère assez spéciale qui était naturiste de corps et d'âme, si je puis dire. Et nous vivions nus dans les forêts, etc. Et alors, je ramassais des animaux. Puis j'ai décidé d'être vétérinaire à une époque où ça n'était pas la mode. Oui, mais alors, attendez, c'est ça, c'est que ça paraît évident, là aussi, comme les camarades qui sont artistes. Dans la vocation. Dans la vocation. Mais j'aurais parlé de cette conseillère d'orientation qui aurait pu vous décourager. Tout à fait, ça. À mon époque, les filles, surtout que j'étais au lycée de jeunes filles de Versailles, où nous avions une boulouse avec nos noms inscrits et tout. Tout nu à Versailles. Tout nu à Versailles. Avec les... Voilà, nous étions très, très chiques et tout. Et j'ai dit, moi, je vais être vétérinaire. Et il n'y avait pas de vétérinaire-femme à cette époque-là, pratiquement. On m'a dit, mais mademoiselle, c'est un métier salissant. Mais vous vous rendez compte ? Les vaches, les cochons, tout ça. J'ai dit, alors peut-être gardienne de cochons parce que j'aurais un tablier. Et elle m'a dit, dehors, c'est un métier. En plus, on n'allait rencontrer que des hommes. Aller reprendre la couture et la broderie car on faisait ça. Vous avez vraiment entendu ça. Ah, vraiment comme ça, à cette époque. Et ma mère, qui, comme vous l'avez compris, était spéciale, est arrivée voir la conseillère d'orientation. Elle a dit, pourquoi vous avez une Versaillesse qui a une vocation haute que vos conneries de broderie, etc., etc. Et je suis devenue vétérinaire. Et depuis, il y a 75% de femmes vétérinaires pour grâce à moi parce que la société a évolué et seulement 25% d'hommes. Et beaucoup de chiens. Marie-Claude Bamsel, mon histoire naturel, c'est au dédition Artho. Voilà, évidemment, passionnante. Merci d'être là. Restez avec nous.